Et bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est RASUS et on se retrouve aujourd'hui pour le premier vlog sur ma chaîne. Donc qu'est-ce qu'un vlog ? Pour ceux qui ne sauraient pas, un vlog c'est un blog associé à une vidéo, ce qui fait que du coup en fait c'est une vidéo où on raconte un petit peu ce qu'on a envie. Et pour ma part, dans ces vlogs, je vais essayer de faire un format court déjà, entre 8 et 10 minutes. Je vais également essayer de... Je ne vais pas essayer d'ailleurs. Ça sera axé autour d'un sujet principal, c'est-à-dire que vous aurez pendant 3-4 minutes où je vais vous parler d'un sujet, je vais vous demander votre avis également et je vais vous donner le mien. Je pourrais également vous proposer des petits encarts sur par exemple un bouquin que j'ai lu récemment et que j'ai envie de vous partager, ou alors une chaîne que j'ai vue et que j'ai envie de partager également. Et puis dans une dernière partie, je ferai un petit peu des news par rapport à la chaîne. J'essaierai de faire en sorte que ça soit condensé également, que ceux qui viennent là pour regarder juste le sujet principal ne se fassent pas chier au début de la vidéo avec tout un tas de trucs sur ma chaîne. Ce qui fait que du coup ça sera uniquement là à la fin pour les gens que ça intéresserait. C'est comme ça que va donc se présenter mon vlog, du moins pour le moment. Après il pourra toujours y avoir des évolutions à l'avenir. Donc du coup on va passer maintenant au sujet principal de ce vlog. Vous l'aurez lu dans le titre de cette vidéo. C'est le 3. Le 3 qu'est-ce que c'est ? Donc c'est un salon de jeux vidéo, le plus gros salon de jeux vidéo au monde. La petite tradition du coup avec le 3, c'est qu'il doit y avoir un gagnant, entre guillemets. C'est-à-dire celui qui a fait la meilleure annonce, celui qui a récolté le plus de hype, le plus d'engouement autour de son jeu, de sa société, tout simplement. Et donc du coup, pour vous, qui est le gagnant de cet E3 ? Écrivez-moi ça dans les commentaires. Pour ma part, c'est Square Enix. Très honnêtement, c'est vrai que la plupart de leurs annonces ont été faites sur d'autres... Durant d'autres conférences que les leurs. L'annonce de... Enfin l'annonce... La présentation de gameplay de Rise of the Temporator a été faite durant la conférence Xbox. Le trailer d'annonce du remake HD de Final Fantasy VII a été fait chez Sony. Donc du coup, voilà, ils sont bien démerdés, Square Enix, parce qu'ils ont placé un petit peu des billes chez Sony, un petit peu des billes chez Microsoft. Ce qui fait que du coup, ils ont été vus un petit peu partout. C'est-à-dire que n'importe... tout le monde... Si vous êtes à fond sur Xbox, vous avez vu un jeu Square Enix. Si vous êtes à fond sur Sony, vous avez vu un sacré truc de Square Enix. Et donc voilà, du coup, ils y sont gagnants dans tous les cas. Et il faut savoir également que Square Enix est revenu avec une conférence depuis 2006, je crois. Ce qui est donc un certain événement. Parce que ça fait... ça va faire 9 ans qu'ils n'avaient pas fait de conférence à l'E3. Et donc cette année, ils sont arrivés et ils ont dit on va avoir une conférence. Ils avaient passé un programme et les gens se disaient mais... Il y a un petit loup là quand même parce que... Ce qui nous avait été annoncé, c'était un Dragon Quest de Just Cause, de la suite de Day with Sex. C'est quand même trois gros jeux mais c'est pas forcément quelque chose qui nous aurait poussé à croire qu'ils allaient faire une conférence. Parce que quand on sait qu'ils n'ont même pas fait de conférence pour Final Fantasy XIV qui est quand même un MMORPG, on se dit bon, il y a un loup là. Enfin moi en tout cas je me suis dit mais c'est bizarre quand même qu'ils fassent une conférence avec si peu de matière alors qu'ils auraient pu parler. Ils n'avaient même pas dit qu'ils allaient parler de Final Fantasy XV et ils n'en ont pas parlé. Donc du coup moi je me suis dit c'est un peu bizarre quand même. Evidemment je savais pas à quoi m'attendre et évidemment Square Enix est arrivé et a lancé son trailer de Final Fantasy VII Remix HD, je sais pas trop quoi. Qui vient tout juste de... comment dire... de naître comme projet. Le projet est tout neuf étant donné que Nomura, qui travaille également sur Kingdom Hearts 3, a été nommé directeur sans que lui le sache. C'est à dire qu'il a vu ça, genre je sais plus où j'ai lu ça mais grosso modo c'était une petite semaine avant le 3, il a vu le trailer et il a appelé le type qui pensait être le directeur. Il a dit t'as vu sur le trailer il y a un problème là, c'est marqué que c'est moi le directeur. Le type lui a fait bah oui c'est toi le directeur. Donc c'est pour vous dire à quel point le projet est jeune et je pense pas qu'on le verra avant 2-3 ans, surtout qu'ils veulent refaire un petit peu des éléments. Donc déjà ça ça a été un très 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 gros point d'engouement concernant Square Enix évidemment. Le deuxième point étant Kingdom Hearts 3. Et là, je sens que ça va gueuler. Parce que pour ma part je trouve que Kingdom Hearts 3 n'est absolument pas... J'avais pas eu de hype, c'est à dire qu'on avait eu un trailer en 2013, mais moi j'étais là, j'étais ouah mais ça a l'air complètement nul à chier. Déjà parce que j'aime pas forcément le style graphique, le changement qu'ils ont opéré, même s'il se justifie, on verra ça après. Et j'avais encore moins aimé les espèces d'invocations Disney, Disney park d'attraction, là je sais pas trop comment ils appellent ça. Enfin ça c'est vraiment mon gros point noir sur ce Kingdom Hearts 3, c'est que je comprends pas. Je comprends pas et j'espère vraiment qu'ils vont bien l'intégrer et bien le justifier. Même si ça me semble complètement impossible parce que c'est une invocation qui viendrait d'une technologie complètement différente de celle du monde de Kingdom Hearts 3. Et donc du coup, ça c'est un... Enfin pour moi c'est un vraiment très très mauvais point. Evidemment dans le trailer de 2015, il y a eu un point qui m'a absolument fasciné, c'est le dialogue entre Héracus et Xehanort. Et ça, j'ai trouvé la scène juste magnifique, juste plandide, où on voit la Keyblade de Xehanort accrochée au mur, on se dit mais qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'il aurait volé ce Keyblade ? Est-ce qu'il aurait volé à son maître ou un truc comme ça ? Enfin bref, tout autant ça me donne beaucoup de questions. Et donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. Concernant le changement de style graphique, quand je disais que ça se justifiait, c'est assez simple en soi. Kino Mars 1, le jeu est très cartoon parce que Sora est encore un enfant, il est encore naïf, il ne connaît absolument rien de son monde. Du monde dans le... Enfin, des mondes dans lesquels il vit, du pouvoir qu'il a, de tout ça. Il n'a aucune conscience de tout ça. Donc du coup, on reste sur des designs très très enfantins. Et évidemment, il y a également la justification un petit peu plus réaliste qui est de dire qu'ils avaient moins de budget. Donc du coup, les décors étaient un petit peu moins travaillés parce que c'était le premier épisode de la saga et qu'ils n'avaient pas encore fait un carton. Donc du coup, ils ont fait un décor. Alors, je ne dis pas là que le décor cartoon, le self-shading, c'est des trucs qui ne coûtent pas cher. Parce que je pense que ça coûte à peu près aussi cher que du graphisme photoréaliste. En revanche, on le voit quand même dans les décors où ça reste quand même... C'est bien travaillé, tout ça, mais... On le voit par exemple sur la tenue de Sora qui reste quand même assez vide, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a un pantalon... Enfin, il a un short rouge plein, il a une chemise bleue pleine. Enfin, je ne sais pas trop, mais il n'y a pas beaucoup de détails. Alors que si on prend par exemple King of Mars 2, on a un Sora avec beaucoup plus de... Avec des chaînes supplémentaires, avec des liserés, des rebords, des machins, des bidules. C'est déjà beaucoup plus travaillé. Et si on regarde King of Mars 2, de mémoire... Alors, je dis peut-être encore une fois une connerie, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Ce qui m'a semblé, c'est que King of Mars 2 avait un graphisme beaucoup plus fin dans sa manière d'aborder les textures, les environnements. Encore une fois, on peut le voir avec les tenues des personnages principaux. Et dans King of Mars 3, du coup... Alors, on nous a montré une nouvelle tenue, une tenue un petit peu gothique, tout ça. Bon, je ne vais pas avancer là-dessus, parce qu'on ne sait absolument rien de cette tunique. En revanche, ce qu'on voit, c'est que l'esthétique générale du jeu a pris une tournure un petit peu plus mature, avec cette espèce de cell shading beaucoup plus pâle et moins colorée que ce qu'on a avant. Mais personnellement, moi, je reste vraiment fan de l'esthétique... Enfin, c'est vraiment cette esthétique colorée, chaleureuse, qui m'avait vraiment accroché à King of Mars. Et on l'a retrouvé dans 358 sur 2 days, dans Birth by Sleep. Enfin, bref, voilà. Du coup, c'est un petit peu tout pour Square Enix. On a parlé rapidement de Microsoft et Sony. On va y revenir, puisqu'ils ont mis en avant, surtout Microsoft a mis en avant des indépendants, qui pour moi n'en sont plus trop, étant donné que c'était des indépendants, évidemment, qui ont fait des jeux, la plupart, et qui ont bien marché. Et qui, maintenant, travaillent pour Microsoft. Enfin, travaillent pour Microsoft, c'est-à-dire qu'ils développent des trucs pour Microsoft. Et on peut donc supposer que s'ils les font venir sur leur stand, c'est qu'il va y avoir une exclusivité pour Microsoft. Et donc, du coup, ça va être un petit peu... On va perdre cette notion d'indépendance. Bon, et bien voilà, c'est terminé avec le 3. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en avez pensé de cette 3. Notamment concernant Square Enix, Kingdom Hearts, Nintendo... Enfin, voilà, quoi. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette 3. On va donc maintenant passer aux news de la chaîne, écoutez. Puisque j'en ai pas mal à vous donner. Et j'ai pas mal de questions à vous poser. Donc, du coup, ça sera pas mal si vous restez un petit peu. Premièrement, est-ce que vous voulez qu'on continue Mad Games Tycoon ? Parce qu'on peut tout à fait recommencer une partie. En difficile, notamment. J'ai réussi à passer 2-3 fois le... Enfin, j'ai refait 2-3 parties comme ça. Et puis, ça a plutôt bien marché. Donc, je me dis, pourquoi pas en refaire une série ? Après, vous avez été assez nombreux à me demander Final Fantasy XIII. Et moi, j'aimerais bien lancer 2 séries. Alors, une série qui sortirait avec un rythme assez régulier, quand même. Enfin, il faudrait si j'ai envie que ça avance un petit peu. C'est l'aventure Minecraft sur le modpack Exit. Que je vous ai promis. Enfin, que je vous ai annoncé. Il y a quand même un sacré bouton sur Facebook. Et dont je parle depuis un petit moment sur la chaîne. Et puis, j'aimerais également lancer Pokémon Bloody Platinum. Alors, encore une fois, je vous avais dit que c'était quelque chose d'un petit peu plus travaillé qu'un let's play. Et vraiment, ça a mûri dans ma tête. Et je pense réellement que ça sera beaucoup plus travaillé. J'ai l'intention de faire une voix off. Tout simplement pour faire un petit récap, une petite intro au début. Et un petit peu comme dans les épisodes Pokémon, si vous voulez. Également, je voudrais doubler tous les dialogues. Et rajouter également les dialogues du personnage principal. De manière à ce qu'il y ait un vrai échange avec les NPC. Non, les PNJ plutôt. Non, mais c'est pareil en fait. PNJ et NPC. C'est Non Playable Character. Je crois, en anglais, NPC. Et PNJ, c'est les personnages en jouant, tout simplement. Donc du coup, Pokémon, Minecraft, Final Fantasy XIII. Et puis, évidemment, après, il y a beaucoup, beaucoup d'autres petits jeux que j'aimerais faire. Notamment, j'ai acheté Bird Tail qui est un jeu de la même compagnie qui a fait To The Moon. C'est un petit jeu d'une heure, sans aucun dialogue. Donc du coup, c'est une expérience assez courte et qui pourrait être pas mal, je pense. Alors après, reste à voir quand je la fais. Et si vous n'en avez pas envie, tout simplement. Après, j'aimerais bien également... J'aimerais bien essayer de, pourquoi pas, faire des Let's Discover. Encore une fois, ça, j'en avais parlé. Je vais en reparler, du coup. Des Let's Discover, notamment sur Bastion, Transistor, Dustforce. Pas mal de petits jeux en D, en fait, là, pour le coup. Moi, personnellement, j'aimerais bien commencer Final Fantasy XIII. Je l'ai téléchargé. Je pense que je vais le faire. Je me suis enfin décidé. Après, si vous me dites, non, on veut du Mad Game Tycoon. Final Fantasy XIII, je le squeezerai un petit peu le temps qu'on fasse une partie de Mad Game Tycoon. Ce qui devrait durer un mois à tout casser. Pour revenir sur Mad Game Tycoon, il ne faut pas oublier que c'est un jeu en alpha. Et ce qui veut dire que si on termine une partie maintenant, c'est cool. Sauf que d'ici un mois, il y aura des nouveaux features. Par exemple, le studio graphique. Et que du coup, est-ce que je referai une aventure dessus ? Est-ce que ça ne reste pas de vous embêter un petit peu ? Voilà, voilà. Le problème, c'est que du coup, ça fera un peu trop de séries. Avec Enormars, Minecraft, Pokémon et Final Fantasy XIII, c'est quand même 4 séries. Sur une semaine, si on met 2 vidéos par semaine, moi, je meurs tout simplement. Surtout si on rajoute le vlog qui devrait sortir une fois par semaine. Ou une fois toutes les 2 semaines, je ne sais pas trop encore. On rajoute également la vidéo spéciale 3 ans de la chaîne. Les rétrospectives. Voilà, moi, ça me fait déjà beaucoup de boulot. Donc du coup, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous voulez comme série ? Est-ce que vous voulez Pokémon, Minecraft, Final Fantasy XIII ? Voilà, voilà. Et je suis en train de cramer. Parce qu'il faut savoir que je fais 40 degrés dehors. Et voilà, je me suis mis un miroir sur ma gueule pour ne pas avoir une trop grosse sombre de ce côté-là. J'ai le soleil qui vient de ce côté-là. Voilà, je commence un petit peu à flamber. Donc du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce premier vlog. Les améliorations qu'il pourrait y avoir. On se retrouve donc la semaine prochaine pour cette vidéo spéciale 3 ans de la chaîne. Qui devrait vous plaire et qui a en plus cette saison. N'hésitez pas donc à me dire ce que vous avez pensé de ce vlog. Et puis, on se dit donc à la prochaine. Et puis, d'ici là, bonne déshydratation à toutes. Bonne déshydratation à tous. Prenez soin de vous. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Here we go.